Donc aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui m'a un peu perturbée du coup ça s'est passé hier ça m'a un peu fait travailler l'esprit et ça m'a choquée et du coup j'avais vraiment envie de vous en parler pour qu'on crée une sorte de partage et qu'on partage tous nos avis et qu'on puisse s'exprimer librement sur ce sujet et je trouve ça dommage encore aujourd'hui que des situations comme ça choquent autant alors qu'ils ne devraient pas avoir lieu d'être donc pour vous situer dans le contexte hier j'ai posté une photo sur mon Instagram donc je vous mets la photo ici donc comme vous pouvez le voir c'est une photo de mon ombre sur un mur donc ce qui s'est passé il y avait un magnifique coucher de soleil je me suis levée j'ai vu mon reflet sur mon mur et là je me suis dit bah stylé viens on va faire une photo enfin c'est trop cool ça fait beau c'était beau du coup je me suis levée j'ai pris la photo et du coup je l'ai postée le lendemain et cette photo a choqué a interpellé beaucoup de personnes parce que sur cette ombre sachant que j'étais de profil on voit la forme de mon sein du coup c'est une ombre on ne visualise aucune partie du corps mais par contre on visualise les formes et ça cette photo a été interprétée par des personnes très mal intentionnées parce qu'elle a interpellé énormément de personnes juste avec la forme du corps de l'ombre donc suite à ce post j'ai reçu un message je ne vais pas énormiser la chose j'ai vraiment reçu qu'un message d'une personne qui m'a énormément choquée donc la personne m'a envoyé m'a partagé la photo et m'a envoyé coquine va donc moi j'étais en mode je me suis dit mais what ? comment à partir du nombre on peut autant sexualiser une photo une scène limite dire que j'ai provoqué ce message donc voilà après niveau statistique sur mes photos j'ai regardé cette photo a été partagée plus de 15 fois la photo a été envoyée d'une personne à une autre plus de 15 fois donc je ne vais pas directement être négative il y a peut-être eu du partage positif et j'espère en tout cas je l'espère mais souvent quand on partage quelque chose de positif on l'envoie personnellement à la personne en lui disant enfin c'est cool elle est belle ta photo du coup je pense que ça a dû bien parler et ça a interpellé beaucoup de personnes donc un truc qui m'a vraiment choquée c'est surtout par rapport au message c'est que le message que j'ai reçu limite ça me pointait du dos en disant tu as cherché à ce que je t'envoie ce message en me disant coquine va alors que techniquement face à une ombre il n'y a pas de message à travers une ombre une ombre c'est neutre comment on peut avoir autant de perversité au travers d'une ombre juste parce qu'on voit cette partie du corps donc en fait à travers mon ombre j'ai été totalement mise dans une situation sexuelle j'ai été sexualisée juste parce que j'ai cette forme là au niveau du buste mais ça c'est une partie naturelle je veux dire ça fait partie des attributs féminins certes certains ont des petits des gros des moyens de formes variées mais même certaines n'en ont presque pas mais ça fait partie des attributs féminins donc comment à partir d'une forme dont je n'ai pas voulu je n'ai pas voulu avoir cette forme au niveau du buste je veux dire ça n'a pas été volontaire de ma part d'avoir cette forme du buste donc comment on peut sexualiser une partie du corps qui est complètement naturelle et qui n'a pas été choisi par moi-même je veux dire les seins c'est pas un caractère de séduction c'est pas parce que nos seins sont visibles que directement ça veut dire que je t'appelle regarde on voit mes seins pas du tout on n'y peut rien on ne peut pas les cacher enfin je veux dire on ne peut pas les cacher c'est là c'est là on n'y peut rien donc je ne comprends pas comment cette photo a pu être autant sexualisée comment cette photo a pu autant choquer parce que il y a des formes au niveau de ma poitrine quelque chose naturel dont je n'ai pas voulu et certaines personnes se sont senties appelées sexuellement à travers cette photo juste parce que j'ai juste parce que j'ai un attribut féminin qui est visible par tout le monde parce que voilà on me l'a pendu comme ça c'est tout on est formé comme ça on n'y peut rien et donc là ça fait réfléchir tu te dis que les gens ont vraiment encore des allusions vraiment pervers et hyper déplacés hyper 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 sexuels juste face à quelque chose de totalement neutre donc ça veut dire que la mentalité des gens n'a pas encore évolué la femme est toujours autant sexualisée et je parle pas spécialement que des garçons je pense que cette photo a choqué certaines filles comme certains garçons je fais pas une généralité je mets pas tout le monde dans le même sac parce que je pense que la photo a été partagée sûrement entre filles parce que je pense que ça a dû choquer certaines filles aussi en se disant mais t'as pas vu on voit la forme de ses seins ah non mais là c'est de la provocation et certains garçons doivent se dire exactement pareil donc c'est vraiment cette mentalité a changé parce que en soi c'est pas mes seins qui vont aller te parler mes seins ne parlent pas mes seins ne t'envoient pas de message c'est toi qui es omnubilé par mes seins enfin voilà vous m'avez compris enfin les personnes qui ont été choquées c'est eux qui ont été omnubilés attirés par cette zone alors que moi techniquement ils sont là je ne fais rien pour les mettre en valeur et puis quand bien même je voulais les mettre en valeur la vision ne doit pas être fixe directement sur cette zone et c'est encore très dommage parce que c'est juste parce que on est né entre guillemets parce que ça a évolué on n'est pas né avec des boobs mais juste parce qu'on a cet attribut là on est totalement ciblé et les seins ça reste une partie encore ultra sexuelle dans la société c'est hyper grave alors qu'en soi comme je le répète depuis tout à l'heure j'ai rien fait pour qu'il soit là c'est une chose qui doit changer ça doit changer parce qu'on n'y peut rien on n'y peut rien c'est génétique c'est c'est la nature c'est c'est comme ça une deuxième chose je pense qui a choqué toujours dans la partie des seins c'est l'apparence des tétons alors je ne porte plus de soutien-gorge depuis maintenant plusieurs années juste parce que je me sens mieux sans je ne ressens pas du tout le besoin d'en porter certes au début ça a été très très compliqué de m'assumer sans soutien-gorge parce que la société encore un sujet très tabou de voir la forme des seins des fois les tétons ils pointent du coup on voit les tétons à travers un t-shirt des fois on peut apparaître une petite couleur plus foncée au niveau des tétons c'est choquant c'est outrant du coup au début j'ai eu un peu de mal mais au final j'ai appris à n'avoir rien à faire du regard des autres et je m'assume moi je me sens bien sans soutien-gorge et puis voilà c'est tout et je pense dans cette photo ce qui a choqué c'est qu'on peut apercevoir la forme de mon téton car voilà si je me mets de profil voilà c'est la forme de mon corps il est comme ça et donc du coup je pense que le port du soutien-gorge est encore un sujet très tabou dans la société la visibilité des seins c'est outrant on ne doit pas apercevoir les tétons surtout pas la forme d'un sein c'est choquant alors que en soi ce qui est choquant c'est plus la vision qu'ont les gens de cette partie je pense que si on fait des études ça peut se démontrer un mec qui fait énormément de sport qui a des pectoraux bien visibles qui va mettre un t-shirt moulant ça va choquer personne qu'on voit des fois ses tétons ou quoi ça va choquer personne ou peu de personnes mais par contre une femme qui va porter un t-shirt moulant où on va apercevoir ses tétons ou du moins la forme de ses tétons à travers juste parce que c'est une femme et que nous sommes hyper sexualisés ça va choquer énormément de monde et le problème c'est ça c'est il faut enlever cette hyper sexualisation donc voilà moi cette vidéo je voulais juste la faire pour déjà pouvoir en parler et être libérée de cette boule qui m'agacait j'ai filmé une première vidéo à chaud et ça a été une catastrophe parce que je me perds dans mes mots je suis tellement agacée par la situation qu'au final je dis n'importe quoi et le problème c'est que ces sujets là c'est encore très sensible et du coup il faut être bien précis pour ne pas dire n'importe quoi pour ne pas choquer les gens du coup voilà moi je voulais juste partager le fait que c'est encore très tabou et j'aimerais que ça le devienne de moins en moins jusqu'à bannir ces idées qui sont arrivées avec la société avec la culture qui a pointé du doigt cette partie du corps féminin féminin donc voilà j'aimerais juste que ça devienne beaucoup moins tabou chez les garçons comme chez les femmes qu'il y ait un peu plus de solidarité féminine et on n'a pas le droit d'être jugé sur cette partie du corps parce que encore une fois on ne l'a pas voulu on ne veut pas provoquer on... c'est juste là c'est juste là et c'est comme ça du coup voilà n'hésitez pas à partager cette vidéo à partager du moins ces idées avec les personnes qui vous entourent commentez la vidéo pour en parler pour essayer de vraiment désacraliser ces idées et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo à bientôt